Une Québécoise de Longueuil dit qu'elle s'est toujours sentie plus française que canadienne et elle aimerait avoir sa nationalité française. Elle a fait sa demande au gouvernement français et elle attend la réponse. Elle est avec nous, Suzanne Lachance. Merci. Bonjour, Mme Lauzard. Merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. On veut tout savoir. Alors, pourquoi vous voulez avoir votre nationalité française? Bien, c'est parce que je voudrais me sentir en harmonie, dans le fond, avec une culture à laquelle j'appartiens. Alors, je me suis toujours sentie plus proche de la France de par mes lectures, de par, je dirais, tout l'univers culturel qui m'entourait. Alors, depuis toute petite, on va dire que j'ai grandi avec la comtesse de Ségur, avec les Martines, les Spirou, les Sylvie. Alors, tout ça a fait partie de ma culture de jeunesse. Il faut s'appeler qu'à l'époque, la littérature jeunesse québécoise était beaucoup moins importante que elle est aujourd'hui. Alors, elle en mettait à ses balbutiements. Alors, on s'abreuvait surtout à tout ce qui était littérature française. Et puis, ça a été la même chose aussi au niveau scolaire, au secondaire. Moi, j'ai fait mon cours classique aussi. Alors, on mettait beaucoup l'accent sur la littérature française, l'histoire française. Alors, moi, je vous dirais que j'avais un imaginaire qui habitait en France. Avec un accent français. Et grâce à un historien français installé au Québec, Édouard Baraton, vous croyez que vous avez peut-être des chances de pouvoir avoir votre nationalité? Oui, parce que M. Baraton a fait des recherches et ses trouvailles, je dirais, reposent sur des bases très solides, autant juridiques qu'historiques. Alors, ça m'inspire confiance parce que, dans le fond, moi, j'avais entrepris ces démarches-là, je vous dirais, bien avant. C'est avec le docteur Lubrina, je veux dire, dans les années 1985, à peu près, que j'ai entrepris ces démarches-là. Le docteur Lubrina était député des Français de l'étranger. Et c'est lui qui avait démarré une pétition à cet effet-là. Lui, il croyait sincèrement que les Québécois avaient le droit de posséder la nationalité française. Alors, moi, j'avais amorcé la démarche à ce moment-là, mais ça n'a pas abouti. Alors, je ne peux même pas vous dire pour quelles raisons. Et puis, plus tard, il y a une autre dame, Marie-Mans-Vallée, qui avait entrepris aussi des démarches. Et puis, finalement, son dossier a été refusé. Alors, moi, je ne m'y attendais pas quand un journaliste français, dans le fond, m'a contacté, m'a reparlé de la démarche. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec M. Baraton. Ah oui? OK. Et M. Baraton, lui, il a regardé, je vous dirais, le processus d'un œil neuf. Et puis, il a fait ses propres recherches. Et selon ce que ses trouvailles, dans le fond, nous disent, c'est que oui, c'est très possible. Il a vraiment aménagé, je dirais, une voie de passage. Et entre autres, il faut avoir conservé un lien manifeste avec la France. C'est ce que vous dites, et c'est votre cas, vous. Oui, il faut avoir un arbre généalogique à tester. Oui. Alors, moi, j'ai eu recours à un généalogiste agréé, qui est autant reconnu au Québec qu'en France. Alors, ça, c'est important. Ça me donne une chance supplémentaire. Et puis, il faut, bien écoutez, il faut passer des tests linguistiques. Il faut aussi avoir... Ah oui, OK. Ah quand même. Il faut vérifier les antécédents judiciaires. Et puis, il faut avoir démontré des liens. Moi, je suis présidente de l'association Québec-France-Montérégie. Alors, je pense que mon intérêt pour la France, les liens avec la France, dans le fond, est accepté juste par cela. Et en vous parlant quelques minutes, on le voit très bien, votre intérêt. Eh bien, on vous souhaite bonne chance, Suzanne Lachance. Bonne chance, Suzanne Lachance, c'est très bien. Et on vous reparlera si vous réussissez, parce que je pense que d'autres Québécois pourraient faire la même chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci de m'avoir aussi, Mme Lachance. À bientôt.